Nous avons connu ce problème de formation progressive des fronts, des communautés dans les négociations. C'est parce que chaque fois que l'on négociait un sujet communautaire, chaque parti au sud et chaque parti au nord cherchaient à ne pas être le traître qui faisait des concessions. Et donc ils cherchent toujours à s'aligner sur ses semblables. Moi j'ai fait beaucoup de fronts avec les socialistes, avec les FDF, avec les libéraux. Mais c'était sur des sujets partiels. C'est-à-dire qu'on se dit qu'est-ce qu'on fait avec telle matière qui est maintenant sur la table ? On va devoir faire des concessions. Mais si on les faisait ensemble, les charants faisaient de même. Ils devaient faire des concessions. C'était plutôt qu'on se mettait ensemble pour faire des concessions, sans s'endommager soi-même, en les faisant tout seuls. Et maintenant c'est l'inverse. On a construit le mur et il est impossible d'en sortir. Donc il faut prendre une autre méthode. Il s'agira toujours de gouverner la Belgique. Quand on fait un gouvernement pour la Belgique, on fait un gouvernement pour 6 millions de flamands et 4 millions de francophones. On ne doit pas les compter, on ne sait pas. Quand on fait des réformes institutionnelles, on doit les faire aussi pour 6 millions de flamands et 4 millions de francophones, qui sont répartis en Belgique tout à l'heure avec la complexité. Les réformes sont émergées et à mon avis, il faut changer la méthode. Il faut dire que les familles politiques, non pas se reconstituent, mais s'organisent pour amener ensemble des solutions. Entre familles politiques ? Entre familles politiques. Ok. Je ne sais pas si on est mûrs dans ma famille politique, qui c'est le CDMD et le CDH, mais les évolutions peuvent se faire rapidement, dans la nécessité. Parce que les citoyens vont dire, est-ce qu'on va gouverner ? On a une pipe. Mais pourquoi ce que vous ne vous entendez pas ? Alors que les gens sont poussés à s'entendre. Il faut aller sur les deux ans. Merci.